L'info du Grand Lille en continu, Adrien Lannoy. 7h15 en direct sur Grand Lille TV, bonjour à toutes et à tous, bon réveil, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous, bon courage si vous partez travailler. Jeudi 27 avril, voici d'abord vos prévisions météo avec encore un temps froid ce matin, c'est le moins qu'on puisse dire. 0 degré d'annoncé par endroit dans certaines zones rurales, du gel également cette nuit et jusqu'à 11 degrés seulement pour les températures cet après-midi, c'est bien en dessous des valeurs de saison. Côté ciel, après une matinée tout de même bien ensoleillée, les nuages seront de retour cet après-midi et un nouveau risque d'averses est annoncé par intermittence. On en reparle bien sûr après ce journal avec les prévisions météo complètes de Clotilde-Logues-Vac. A la une également sur les routes, l'image de l'agglomération en temps réel ce jeudi matin. Il y avait un accident tout à l'heure de signaler sur les cinq voies de Ronchin, juste avant l'entrée du périphérique sud, c'est désormais terminé, les voies sont libres. Il y a, vous voyez pour l'instant, assez peu de ralentissement à signaler, un trafic fluide sur l'ensemble du réseau. Malheureusement, ce jeudi, les bouchons habituels du matin, ça ne serait tardé. On sera là bien sûr pour vous en parler, et juste après ce journal d'ailleurs, dans 8 minutes environ. L'actualité est d'abord le chômage en très nette hausse le mois dernier dans la région, mais aussi en France. Vous le voyez, le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 1,1% dans le département du Nord ainsi que dans les Hauts-de-France. Il y avait donc fin mars 385 060 chômeurs dans le Nord, un chiffre en hausse de 3,1% depuis un an. La hausse est moindre tout de même en région, alors qu'en France, on enregistre bien une baisse de 0,9% sur un an. On en reparle tout à l'heure dans nos prochaines éditions. On évoque également dans ce journal l'implantation controversée depuis 2013 de deux éoliennes à la frontière franco-belge, tout proche de la ville d'Aluin. En Belgique, il faut savoir qu'on peut installer des éoliennes à 250 mètres minimum des habitations, alors qu'en France, la distance à respecter est de 500 mètres. Depuis 4 ans, des collectifs ont donc été créés de part et d'autre, d'ailleurs, de la frontière pour faire démonter ces éoliennes. En cause, les nuisances sonores et la pollution visuelle pour les riverains. Le maire d'Aluin est du côté des habitants, car la société privée est propriétaire de ces deux éoliennes. On envisage aujourd'hui d'en installer une troisième explication avec le maire d'Aluin Gustave d'Assonville rencontrée et pour Grand Lille TV par Alexis Tessier. Nous avons déjà contacté mon ami Tokia Saifi, qui est député européen, qui siège à Bruxelles et à Strasbourg et qui est parfaitement au courant du dossier. Et d'ailleurs, un courrier va bientôt partir à nouveau à son attention pour l'informer des tout derniers développements de notre côté. Voilà, donc nous faisons tout ce que nous pouvons. Mais force est de constater qu'en dépit de l'existence de l'Union européenne, nous sommes quand même bloqués par la frontière, ce qui ne devrait plus arriver en 2017. Une belle image aussi dans l'actualité, ce matin à l'occasion de l'anniversaire hier de la catastrophe de Tchernobyl le 26 avril 1986. Les candidats d'Europe Écologie Les Verts aux législatives dans la région ont planté un arbre symbolique, ruzola à l'homme, un ginkgo biloba, le seul végétal ayant survécu au bombardement nucléaire d'Hiroshima en août 1945. L'occasion de rappeler pour Les Verts tous les méfaits aujourd'hui du nucléaire et l'urgence de passer à d'autres formes d'énergie. Le quartier choisi pour cette opération était d'ailleurs lui aussi symbolique, car ici passent régulièrement des trains de déchets nucléaires et radioactifs. Les écologistes insistent ainsi sur les dégâts environnementaux du nucléaire sur le long terme. On écoutera l'un de ces candidats aux législatives tout à l'heure à 7h30. En bref, dans l'actualité aussi, une manifestation antifasciste hier à Lille. Près de 200 personnes se sont rassemblées place de la République pour dire non au Front National et faire barrage à Marine Le Pen en vue du second tour. Des organisations politiques et syndicales unies donc contre l'extrême droite, mais qui n'appellent pas forcément à voter non plus pour Emmanuel Macron. À Lille, le magazine Club fermera bientôt ses portes le 14 juillet, précisément selon ses responsables, qui indique ne plus avoir les moyens dont ils veulent d'offrir une programmation musicale en équation avec leur volonté. Le club électro de la rue de Trévis à Lille avait ouvert en 2010. Et puis l'école, le cirque du bout du monde, s'installe cette semaine à la gare Saint-Sauveur à l'occasion de ses 20 ans. Au programme jusqu'à dimanche, un village de cirque, des initiations, des spectacles de rue. L'entrée est gratuite, sauf pour les spectacles sous chapiteaux. C'est depuis hier et jusqu'à dimanche à Saint-Sauveur à Lille. 7h19 en direct sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition, le grand angle de la rédaction pour s'évader un peu du quotidien retombé en plein cœur des années 30. Dans une gare d'époque reconstituée, à 25 minutes de l'île, on peut y manger, même y dormir pour se sentir comme au temps des années folles. Reportage signé Louis Caillet. Un voyage dans le temps. Au restaurant, la gare des années folles, assaillie sur l'Alice, plongée au cœur des années 1930, l'espace d'un repas ou d'une nuit. En septembre dernier, Julien ouvrait les portes de son établissement en lieu et place de l'ancienne gare ferroviaire, un estaminé à la décoration atypique qui vous plonge au cœur des années 30 avec une carte qui sent bon la cuisine de nos grands-mères. Je suis du secteur déjà à la base. Pour moi, ça a été comme une évidence de tomber sur ce restaurant qui était à l'abandon depuis deux ans. Employer des produits locaux, je pense qu'aujourd'hui, ça permet de pouvoir se démarquer, de jouer justement sur l'aspect écologique et ça ne coûte pas forcément plus cher. C'est juste un certain goût, une certaine recherche d'aller rechercher les produits. Pour coller un peu plus à l'esprit vieil français à l'univers ferroviaire, à quelques mètres du restaurant, une PLM de 1933. Mais avant de pouvoir accueillir un public qui rêve d'une nuit insolite, de nombreux travaux sont à faire pour restaurer ce wagon-lit. Il faut tout ramener dans l'esprit authentique, c'est quand même un wagon des années 30, donc il faut restaurer tout la cajou, il faut remettre toute la literie, il faut le rénover en termes de peinture, de visuel, d'accueil, pour que le client aujourd'hui ne se sente pas dans un endroit insolite, nuisible, mais insolite, accueillant et apaisant tout simplement pour voyager, tout simplement pour respirer, se changer les idées. On passe un week-end, on passe une soirée, on oublie tout notre rattrape quotidien. Il y a beaucoup de travail, mais on y arrivera avec le temps. Respecter les lieux en recréant l'atmosphère de l'époque, voilà le Paris de Julien. Et puis pour finir, autre découverte, à la piscine à Roubaix, les étudiants de l'Essat sont de retour pour une nouvelle collaboration, une expo temporaire intitulée Bestiaires, à voir jusqu'au 5 mai. Cette fois, le thème leur a été donné, il s'agissait pour eux de s'inspirer d'animaux présents dans certaines œuvres de la collection permanente et d'imaginer une création singulière pour donner une autre vision de l'œuvre originale. Cette collaboration s'organise depuis trois ans maintenant et offre une belle visibilité aux étudiants de l'Essat. L'école supérieure a rappliqué et textile, c'est à voir jusqu'au 5 mai au musée de la piscine à Roubaix. Puis en sport, en basket, belle victoire de l'ESBVA hier en match allé des demi-finales de play-off à Charleville-Mézières dans les Ardennes. 63-61, Villeneuve d'Asc mène ainsi 1-0. De bonne augure pour une qualification en finale du championnat de France avant le match retour prévu ce samedi au Palacium. 7h22 en direct sur Grand Lille TV. À suivre vos prévisions météo et l'info trafic en temps réel.